On est au tournoi de 6 lames avec une classe de 6ème de Barjol et de Varaz. C'était bien parce qu'on est tous passés. Mais on était stressés. Mais dès qu'on l'a dit, ça allait oui. Tous les jours, presque tous les jours, elle se fait taper à cause de son homosexualité. Finir pour de l'amour, ça devient long. Être amoureux, c'est être heureux. Quel est le problème ? Et puis, de quoi on se mêle ? Ce n'est pas votre histoire, à cause de vous, ça reste un gravé dans notre humeur. On a écrit ses rimes pour ceux qui en sont victimes. Aimer, c'est être libéré. On est tous égaux, tous au même niveau. À la 1, à la 2, à la 3 ! 9,9, 9,9, 9,9... Bravo ! La nature en manger. La pollution s'éballe, on tue des animaux. Et toute sa pluie gloire, cette pollution dans l'eau. Toutes ces usines, tous ces véhicules, nous empêchent d'avoir une bonne santé. Tous les jours, son trébuscule est difficile à affronter. Il y a tellement d'éléphants que l'on tue chaque année. Plein d'éléphants perdent leurs parents à cause de ces variens qui ne pensent qu'au billet. Tous ces petits oiseaux que l'on voit à la filée, n'existeront plus d'ici quelques années. Tous ces poissons qui ne peuvent plus vivre dans l'eau à cause de ces camions, tout ça c'est pas l'eau. On invente de nouvelles choses en exterminant les autres. Moins de poésie que de phrases en cause. Nous devons agir pour faire un monde plus beau. J'ai bien aimé l'homosexualité. Celui-là, ça m'a beaucoup touché, c'était vraiment bien. Moi, j'en ai deux que j'aime bien. J'aime bien celui sur l'amour et celui sur le théâtre. L'islam qui m'a plu le plus, c'est sur la pollution et sur l'homosexualité. Moi, j'ai préféré ce sur la discrimination. Parce que j'ai cru que c'était bien, c'était un peu émotionnel. Ils sont dans l'actualité, ce sont des éponges. Et ils ont besoin de l'exprimer aussi. Et il faut que l'école aussi donne les moyens d'exprimer ces choses-là. Et pas que dans le cadre d'une leçon d'histoire ou d'un texte littéraire. Mais vraiment ce qui sort avec leurs propres mots. C'est en ça que, pour moi, le slam, ça a toujours été un support d'expression formidable. Et parce que la première règle du slam, c'est tout le monde peut slammer. Tout le monde. Et ça détend, ça soulage la personne et ça lui fait comprendre qu'elle a le droit de s'exprimer. On organise pas mal de débats, nous, qui nous ont filmé dans la classe. Et je vois qu'en ayant travaillé vraiment au niveau du slam, ils se lâchent complètement. Et ils ont plus cette barrière-là. Ils sont vraiment à l'aise face à un public. Ils osent. Les filles et les garçons se baladent avec leur best job et les baskets rurent. Elles regardent les bonnets en casquette à l'envers. Les téléphones hors de brille, les JPL dans le sac SPAC. Les filles se maquillent parfois trop. Elles sont trop artificielles. Ne sont-elles pas plus belles au naturel ? Certaines sont trop superficielles. Nous, on préfère les filles qui ont le caractère des filles qui ont des idées. C'est clair. C'est pareil chez les garçons qui friment à leur façon. Sur mes deux fous et leurs études préférées. Coupe de cheveux à l'américaine, c'est abusé. Ces personnes n'agrément les marques. Nous, on les déteste. On les clash. Pour nous, la mode, c'est bien quand même. Important. Mais il ne faut pas exagérer et acheter un petit prix. C'est intéressant. Un,兩, trois ! Bravo ! Sous-titrage ST' 501 ...